Qu'est-ce que c'est votre... C'est votre cœur ? Tout à fait. Vous avez été en psychologie ou en psychiatrie, parce que là, vous voulez entrer dans la subconscient... ... ... ... ... ... ... Question claire. Quel est le problème que vous avez avec des logements sociaux ? Je vais vous demander, m'appelez M. Joshua sur la chaîne. On va renseigner au respect de la psychologie, M. Le Maire, ... ... Ce n'est pas mon lien. Si vous ne savez pas ce que c'est, je peux vous expliquer. L'augence sociale, on dit qu'on. Et après, on broue les raisons. Après, on explique à chaque fois, spécifiquement, mais l'augence sociale, on dit qu'on, c'est ce qu'on a depuis le début, de la législature, de vous présider. Parce que, par exemple, le fait de trouver l'alliance dans les établissements, ça arrive, je trouve que c'est qu'il y a, ça arrivera dans deux tours parisiennes très connues. Donc, on se demande ce qu'on va faire. C'est arrivé à fabuleux de Jussieu. Donc, ce n'est pas une chose absolument exceptionnelle pour vous présenter ça. Alors, la question est tout ça. Je reprends à ce que dit M. Mardy, parce que c'est la même chose, on va être demain de la psychologie. Il va nous reprocher d'être comptable, maintenant, il va nous reprocher d'être oxygène. Donc, je crois que tout à l'heure, tout à l'heure, on verra sur les intrusions de rue, pour parler en physique, on va nous reprocher d'être physicien. Il semble que tout ce qui concerne la culture, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse beaucoup, mais pas son maximum. Donc, la question de l'honneur est toute simple. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que bien, j'ai bien entendu la manière dont vous avez introduit, enfin, votre agent a introduit l'affaire, que ce soit l'un de la rade aux comptes comme l'instruction. Qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas ça ? Voilà, c'est une question toute facile et toute simple. Et deuxièmement, monsieur le Président, je vous excuse de m'être la rade aux hauteurs, je vais revenir sur un point précis. En démocratie, l'honneur, c'est de protéger les minorités. Je suis minoritaire dans cette élection, vous le rappelez, à chaque fois, plusieurs fois, d'accord, j'ai un point de vue, j'ai compris, monsieur le Président, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir m'exprimer comme je veux, et de pouvoir m'exprimer sans contrainte, sans avoir des communes qui sont juste placées derrière moi. Ah, vous voyez ? Ça, ce n'est pas bien, monsieur. Ça n'est pas bien. Il faut que vous fassiez respecter, ça ne vous parlez déjà à votre gouvernement intérieur. Vous avez supprimé, je ne sais pas pourquoi, mais il fait un coup tard. Non, non, il y a un intermédiaire qui avait justement rappelé que le public était en public. Et bien, monsieur le Président, je vous demande que vous respectez le droit de la minorité. Monsieur, monsieur le Président, monsieur le Président, monsieur le Président, monsieur le Président, moi, vous pouvez vous me reprocher à moi. Je me sous-entendre que je restreins la liberté d'expression à chercher dans une autre bien-être de secteur, une mère qui apporte autant de fois la parole à un groupe, justement, vous n'êtes pas un groupe, il n'y a pas de force. Vous êtes deux élus, et je serai en droit de ne pas vous apporter la parole autant de fois que vous me la demandez, et au contraire, je vous l'accorde, et je vous laisse développer vos propos, qui sont les mêmes, mais la politique, ça va se répéter, donc vous vous répétez un autre moment. Comment pouvez-vous me faire ce procès, alors que j'accorde le droit de s'exprimer à tous, encore une fois, autant de fois qu'on le demande ? Qu'est-ce que vous dire ? Qu'est-ce que vous dire ? Le public, il n'arrive pas assez souvent qu'il y ait d'autres manifestations de critiques. À mon encontre, à mon encontre, à mon encontre de mes élus, vous n'avez pas fait propre, c'est-à-dire de la même demande, mais par des cent fois, devant nos publics, de l'écouter, de ne pas manifester, de soutien ou de critique, nous sommes là pour des rafs, ça suffit amplement. Quant aux logements sociaux, je suis sur la même ligne, mais il se trouve que je suis, que nous sommes sur la même ligne, que l'ensemble des CIQ. Les CIQ, du 14e en particulier, nous disent, et nous vous disons, que trop, c'est trop. Il y a une loi, dans le site dogmatique, partisane, qui veut que désormais il y ait 25% de logements sociaux, passé de 20 à 25, et on va passer à 30, à 90, à 90. Et nous sommes dans ce 14e enregistrement, par exemple, à plus de 40%, 40% de logements sociaux. Donc ici, moi, je ne suis pas pour déplacer le problème, mais s'il y a une logique, c'est que chacun fait sa part. Exactement. Au hasard, mais vraiment au hasard, à la peau rouge, par exemple. Au hasard. Vraiment. On pourrait en faire un avantage. La solidarité municipale. Parce que Marseille est une, indivisible. Et qu'on ne doit pas raisonner trop facilement, parce que ça nous arrange par ses coeurs, eh bien, chacun doit prendre sa part. Ne nous dites pas qu'il n'y a pas assez de place. On voit ici pousser, dès qu'il y a 3 m² de 6 heures, boum, ça pousse. Quand on veut entrer, de la place, on en trouve. Et on en trouve toujours, uniquement, dans les 13e et 14e arrondissements. Alors moi, je vous le dis, trop, c'est trop. Mais, je ne suis pas tout à fait sincère, on dirait que trop, c'est trop. Ou sur la ville, trop, c'est trop, dans ce gaspillage, dans ce taux de l'anarive, et qui veut que l'on y déverse des sommes considérables, parce que ces logements sociaux, nous en avons, sur le quartier, et même maintenant, on en a besoin. Mais, si nous en avons besoin, c'est parce que nous avons des populations, et unis de tout, pour beaucoup, comme une partie d'entre elles. Et qui est sur notre sol depuis peu, parce que c'est le résultat d'une politique d'immigration massive, des populations qui viennent s'installer dans notre pays, et particulièrement à Marseille, et particulièrement dans nos quartiers nord, parce qu'elles y retrouvent ici une partie de la famille, ou de Marseille, des populations qui sont dénuinies de tout, qui n'ont ni l'emploi, 95% de ceux qui viennent en France sont dénuinis de contrats de travail, ce sont des chiffres officiels, ce ne sont pas ceux du Compte des UFN, des populations qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de logement, qu'il faut les aider dans tous les domaines, il faut les soigner, il faut donc les émerger, il faut leur apporter la qualité de l'école aussi. Donc c'est un poids, c'est un poids exorbitant, que nous avons chiffré de façon très sérieuse sur l'ensemble du territoire national, entre 70 et 80 milliards d'euros par an, et nous prenons notre part à Marseille, ça se traduit par une demande toujours plus grande de logements sociaux. En plus on en fait, en plus il en faut. Bon, la politique économique, menée tant par la gauche que par la droite, crée des échecs humains et de la pauvreté, et donc une demande de logements sociaux, c'est... Moi je suis... Je ne suis pas contre les logements sociaux, je suis contre ce système-là, qui veut que l'on soit dans la contrainte, d'en construire, pour émerger toute la misère du monde. Les logements sociaux, je suis favorable, mais pour nos compatriotes d'abord, pour nos compatriotes exclusivement, et puis que ce soit, ce nom-là, à partir de là, répartis sur l'ensemble du territoire marseillais, et au-delà de Marseille. Voilà les hommes qui nous poussent à nous prononcer contre cette politique de donner la vie, parce que c'est sans fin. C'est sans fin. Voilà. Et nous n'avons plus de moyens. Vous n'avons plus de moyens. 1,8 milliard de dollars de dettes pour la ville de Marseille, sans compter les 2 000 milliards d'euros de dettes de notre pays. Dans les essuels de l'UFPS, vous êtes des gestionnaires remarquables, vous qui nous donnez le sort, eh bien, tout ça doit cesser, nous le manifestons, nous le manifestons, oui, et bien sûr, sans aucun complexe. Voilà, donc encore une fois, le gestionnaire, c'est aussi une demande des CICU, vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Vous l'ont déjà fait savoir, il y aura la récemment de nature, j'ai l'entendu, moi, dans les différents prévisions des CICU, trop c'est trop, voilà, que l'on prenne sa part ailleurs. On peut mettre ce rapport au droit désormais, qui est pour le manifestant, je prends la main, l'UFB et la gauche. D'accord ? Qui est contre ? Le rapport est donc rejeté, je vous remercie. Rapport suivant, c'est le 117, M. du Général. Oui, M. le maire, mesdames et messieurs, mes chers collègues, ce rapport a pourroger, dans le cadre des équipements publics du programme de l'aménagement de l'ensemble et l'épargne de la CAIR, l'approbation de l'autorisation donnée à M. le maire de signer les conventions de participation constructeur, afin de permettre la réalisation d'équipements publics, répondant aux besoins des futurs habitants situés dans le périmètre de ce TAE. Il est en noté que ce programme d'aménagement de l'ensemble a déjà été approuvé par les délibérations des conseils communautaires et municipaux des 12 et 17 novembre 2007, en vue de l'urbanisation du secteur de 14 hectares situé entre le bouleur Vara, le chemin de la Grave et la ville de Pôle d'Avray, suivant un programme d'habitat et d'équipement public. La mairie de secteur rappelle à nouveau son opposition à l'urbanisation à outrance et au bétonnage de nos noyaux villageois. Néanmoins, nous prenons acte que de nombreux logements ont déjà été construits. À ce jour, la non-réalisation de ces équipements publics est préjudiciable pour la qualité et le cadre de vie des habitants dans un secteur fortement urbanisé qui reste exposé aux risques d'inondation et est totalement saturé au niveau de la circulation. D'autant plus que la participation financière est à la charge des constructeurs-bénéficiaires d'autorisation de construire à hauteur de 80% du coût total de l'opération de ce TAE. Il est donc plus urgent que ces opérations puissent enfin être réalisées. Je vous demande, le groupe majoritaire votera favorablement ce rapport, même si nous sommes condancés défavorablement sur ce projet de bétonisation, sur ce projet qui veut que ce qui reste encore de qualité de vie naturelle à Château-Bombert est en train d'être saccagé, d'être englouti sous des taux de béton. Et je donne madame Luhemasse que vous ne vous prononciez pas contre ce projet. Non, non, ce n'est pas le projet, je ne veux pas me prononcer contre l'opère, monsieur le maire. Mais ce que je sais, c'est que... Monsieur le maire de Banchemire, c'est le maire de Marseille. Il y a là, il y a là, il y a là, il y a encore pour quelque part, un petit havre de paix sans immeuble. Bon, ça, j'attends que de côté, il reste une partie qui aurait pu être préservée de l'appétit des promoteurs auxquels le maire de Marseille a toujours répondu à l'excel. C'est ce qu'il avait dit en revue du mandatiste de 1995, puisqu'il a dit « Je veux voir des grues partout. » Eh bien, les grues, on en voit partout et on en voit, on en verra malheureusement à nouveau. On va faire pousser des immeubles dans ce noyau vert qui sera donc bien grisâtre et dans quelques mois. Nous nous sommes et nous nous sommes toujours pensés contre, mais le vin est tiré dans le frégoire et nous nous devons apporter, nous soutenir des projets qui amélioreront la qualité de vie, la circulation, les transports, etc. C'est un vrai qui voit le jour, parce qu'en fait une beauté de ce qui se fait, surtout en matière de qualité de vie, il n'est pas observé la salle de Sainte-Marthe. Nous avons les premiers éco-quartiers et c'est un carnage. Nous attendons toujours les aménagements. Il ne reste plus que quartiers, il n'y a plus éco. Ça a disparu. Alors, nous nous faisons beaucoup de mourons dans une inquiétude justifiée quant à ce projet de Château-Combert du Gravard. Voilà, donc nous soutenons nous inscrivons dans une volonté à désormais que d'améliorer ce projet. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres interprétenants, madame. Non, je m'en remetais au rapport même qui est donc sur la mise en place et qui est un peu sans décider. On va dire en fait. sur cela, je ne suis pas, ce n'est pas un bon souvenir, ce n'est pas un bon conclu et qui sinon on va nous construire. Par contre, nous n'avons pas des mises là sur le projet et sur le projet de construire, mais maintenant, sur ce rapport de la mise en place de Paris, je suis même en paix et je voudrais bien généraliser à l'ensemble de tous les projets de construire avec le projet. Maxime Alamas, évidemment, sur rapport revend qu'il est court. Il est limité, je vous remercie, rapport suivant, le rapport 118. Monsieur le maire. Son rapport a donc pour revient l'information de la participation de la ville de Marseille de montant de 50 000 euros pour l'acquisition et amélioration de 5 logements et un ami et la construction de 13 logements sociaux. Le coût prévisionnel s'élève à 493 163 euros TTC avec une participation de la ville de Marseille de 10 000 euros par logement, soit 50 000 euros total. Monsieur le maire, je vous prie de bien pour arrêter son rapport. Attention. Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vais profiter de ce rapport pour revenir sur ce que vous venez d'expliquer avec beaucoup de force sur la politique de construction de la ville de Marseille. Vous, je vais me rendre des secteurs, avez comme fond de commerce l'ensemble des mécontentements. Quelqu'un prend un PV, vous le défendez. Quelqu'un n'est pas content parce qu'il a à témoigné les difficultés devant chez lui, vous le défendez. Quelqu'un, au nom de la sécurité, vous demandait l'intervention de la police. et quand elle arrive et qu'elle réprimande, y compris ceux qui sont stationnés, vous prenez la défense en disant que vous voulez qu'on fasse voter le PV. Monsieur le maire, votre faute de commerce, je peux le comprendre. Par contre, par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous dénonciez sans arrêt la politique de logement de la ville de Marseille. oui, je suis comme vous, je ne souhaite pas qu'il y ait plus de grandes cités dans notre ville. Il se trouve que ce n'est plus la mode. Il se trouve que les architectes qui, en leur temps, dans les années 60, avaient certainement de bonnes raisons de construire ce type d'équipement, n'avaient pas imaginé que ça puisse devenir des lieux de difficultés, des lieux de concentration d'une population qui rencontre de nombreuses difficultés pour ce qui est des grands ensembles pour une partie des gens qui y vivent mais pas tous. Donc, il nous faut, comme ça a été fait à la Busserine, il ne vous en déplaise, dans le cadre de la rénovation urbaine, comme ça a été fait dans d'autres grands ensembles, il nous faut, on va prendre un mot à la mode et un petit politique mais correct, déconstruire. Ça veut dire détruire. de grands ensembles. À la Busserine, en gros, 250 logements de mémoire. Et donc, il faut bien, pour une partie des gens qui sont là et une autre partie trouvent ailleurs, eh bien, reloger ces personnes et donc, ils souhaitent être relogés à Proxy. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi on a nécessité à construire 5 000 logements par an dans notre ville ? Dès que ceux qui sont férus de statistiques, il y a plusieurs, milliers de divorces à Marseille. On est pour, on est contre, on est content, on n'est pas content, c'est le modernisme, c'est ce qu'on veut mais il n'empêche que. Et donc, il convient, il convient de reloger ces familles partiellement donc, puisque ça fait donc déjà quelques logements. Il y a de mémoire à Marseille quelques 3 000 ou 4 000 mariages par an. Et donc, il convient aussi que ces jeunes ménages, pour la plupart, puissent le trouver. De quoi se loger soit en accession à la propriété, soit en logement social de qualité, ce qui est le cas de cette délumération, soit dans le cadre de la rénovation. Et puis, il y a aussi à Marseille des familles comme la mienne, par exemple, qui souhaitent que leurs enfants puissent vivre et travailler au pays, comme on dit, et donc puissent vivre et travailler chez nous, même s'il y en a qui veulent aller apprendre ou travailler aux Etats-Unis ou au Canada. Moi, je fais partie de ceux qui ont essayé et pour l'instant j'y suis arrivé à ce que mes enfants vivent et travaillent dans notre ville pour le possible. Et, dernier point, donc vous croyez pourquoi il y a une nécessité à ce que nous construisions 5 000 logements. Puis, sur l'aspect financier, vous ne pouvez pas nous expliquer que la ville est endettée et puis nous expliquer qu'il y a peu de rentrées et puis nous dire que vous êtes contre le fait que nous optimisions les rentrées financières, fiscales, financières avec les promoteurs en un certain nombre de terrains, en finançant les aménagements de la part des promoteurs, également aussi par le rentrées fiscales optimisées. C'est tout et son contraire. Donc, et puis, comme je le disais, dernier point, pour ce qui est de l'attribution des logements sociaux, vous dites que ils sont attribués des fois, souvent, vous avez peut-être raison, je n'en sais rien, je siège pas à la commission. M. Tagio, oui. A des gens qui, M. Magio, pardon, oui. A des gens qui n'ont pas d'emploi, qu'il arrête de proposer à Mme Cordier, qu'elle est la présidente, des familles, des gens qui n'ont pas d'emploi. Parce que vous ne pouvez pas dénoncer les logements sociaux d'un côté, et puis de l'autre côté, lorsque vous en avez à attribuer, ce qui est le rôle de tous les maires des secteurs, pas seulement le vôtre, et qui est respecté par l'agenté municipale, eh bien, les attribuer en fonction des critères que vous avez déterminés, qui sont juste des critères d'apparance, M. le maire. Parce que la communication, c'est une chose. Puis appris à la réalité quand vos amis sont dans les commissions. Voilà. Alors, je crois qu'il faut mettre les actes en adéquation avec les paroles, pour l'instant, encore des paroles, toujours des paroles, vous êtes habitués avec le Front National, avec le Marine, avec vous-même. J'ai presque envie d'applaudir le féminin. Ça, c'est pas la première fois. Ça, c'est pas la première fois que la gauche tirait un peu et un peu plus c'est pas la première fois. En ce... On se calme. Monsieur... L'ossoeur d'abord. Et M. le maire, je m'en suisse. Le maire. Il n'a pas porté de... Monsieur le maire, quand je vous remercie, je vous remercie. Je constate que vous donnez la parole. Il n'a aucun souci de la suite. C'est pas si de la suite que j'ai plein de temps venu. Je remercie pour l'arrêt. Ça fait un peu de la suite, c'est clair. Mais ça, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. le débat que nous avons, il n'avait pas une grande importance. Il y a eu plusieurs fois. Et ce qui compte, c'est la position qui est prise et le plus important qui conduit de cette position. Alors, monsieur Yron, vous avez dit un certain nombre de choses qui ne sont pas fausses. Mais il y a un point sur le terrain qu'on ne peut pas passer à coûter. c'est que c'est vrai que la répartition des représentants sociaux n'est pas égalitaire sur le territoire municipal. Alors, ça fait très longtemps que c'est comme ça, mais ça ne le sens pas. Ça, c'est d'un armament de puce qu'est le droit du Front National, mais c'est lorsque le Front National a dit qu'il y a toujours à midi qu'il a tort. C'est vrai, c'est vrai que ce n'est pas réparti d'une manière équipée. Maintenant, on a mis ça avant de mourir. Si maintenant, on a mis campagnes de monsieur Leveur à l'un contre l'autre, mais sur cette question-là, ça va se voir les programmes du Front Gauche depuis très longtemps, on devait équilibrer ça et d'avoir que la loi soit respectée au point de plus de pourcentage dans chaque même secteur qu'on a dit dans chaque arrondissement. C'est quelque chose d'où même pour nous ça. C'est un problème tout à fait sérieux. Maintenant, il y a des êtres humains, quand on nous pose la question à des gens qui sont dans le besoin, on nous dit il y a la possibilité d'avoir un engagement social dans 13-14 pour rien du tout. Le choix que nous faisons c'est de dire nous, on ne casse pas sur les pauvres. Je comprends. Il y a presque le deuxième argument qui s'est passé parce que maintenant vous sortez ça puis voilà, monsieur le maire et il faut faire attention à l'argument que vous développez même que l'autorisme international. Vous dites que les gens sont dans le besoin. D'accord, on les a part de la manière. Nous, on dit on prend, c'est pas calme, qui est lié à la préférence nationale. Je ne vous dis pas que vous voulez la piquer. J'ai entendu plusieurs fois que vous avez dit ce que vous n'avez pas fait à l'époque de ce livre quand il était à l'Icroc c'est pour ça que vous avez été condamnés là. Vous avez appris à la leçon de dire qu'on ne fait pas d'aller trouver à l'issime enfin c'est pas votre truc. Vous n'avez pas le moyen de le faire là. Malgré que vous avez mais on ne fait pas quand on sera au pouvoir qu'on ne mettra la préférence nationale. Ça c'est compliqué ça. Et vous avez dit d'autres choses monsieur le maire qui sont totalement fausses dans nos quartiers. Ceux que vous appelez l'immigration ce sont des français en grande majorité. Donc c'est le deuxième problème que vous avez à régler. Est-ce que vous allez expliquer la pénurie monsieur le maire ? Non, non, non je le sais parce que c'est des statistiques car je ne le sais pas. Tout à l'heure vous avez à discuter pour la reprise monsieur le maire parce qu'il vous n'aurez pas le chiffre. Est-ce que vous n'avez le chiffre ? Vous n'avez pas le chiffre ? Et vous n'avez pas le chiffre ? Pour savoir qui ? Dispense. C'est la quête bien sûr ça fait plusieurs générations que les gens sont là. Ils ont soit la carte d'identité française beaucoup d'entre eux soit ils ne connaissent pas plus officiels soit ça vous plaît mais ça pose un problème fondamental qu'il faut dire à nos habitants ici. Qu'est-ce qui se passera quand vous soyez au pouvoir ? Qu'est-ce que signifiera la pénurie nationale ? Déjà contre le mouvement mais qu'est-ce que ça signifiera ? Est-ce que ça signifiera que vous allez faire en sorte de distinguer les populations malgré le fait que j'ai une carte d'identité nationale ? Est-ce que vous savez qui est concerné par cette pénurie nationale ? Vous êtes sûr que c'est des gens qui n'ont pas la carte d'identité ? Alors j'aimerais bien que cette précision soit donnée ça n'enlèvera pas le reste des vacances que nous avons je les ai compris ça nous ne sommes pas d'accord mais ça c'est un pas de plus c'est un pas de plus comme tout c'est quelque chose que fait le fond de l'Assemblée qui fait un pas de plus et moi je ne suis pas en politique du pire vous voyez comme je crains que la peste que ce soit du pouvoir je voudrais que même les pas de plus on les précède maintenant parce qu'il ne se passe pas dès l'heure donc vous voyez ça a débarrassé pendant le temps il ne faudra pas de temps maintenant mais j'aimerais bien vous entendre sur ça si vous êtes intéressé par ça et en tout respect avec vous je vous enverrai avant la séance les statistiques sur les appartenances dans nos quartiers sur qui est français qui est le départ vous pourrez encore répondre à votre demande comme de la start-up de la science j'aimerais bien que vous l'assiez pour vous enlever merci monsieur Joshua monsieur Maju oui monsieur le maire vous voulez revenir sur ce qu'a dit monsieur Miron tout à l'heure monsieur Miron il a dit qu'effectivement il y a des gens qui sont proposés à la commission qui n'ont pas de travail et monsieur Miron vous souffrez du sème drôme de Stockholm monsieur Miron c'est vous qui les avez fait venir ces gens-là je propose ce que je reçois mairie de secteur monsieur Miron ni plus ni moins ce sont les différents gouvernements qui se sont succédés que vous avez madame Cordier cautionné d'ailleurs il y a quelque chose de bizarre vous allez revenir sur quelque chose madame Cordier le temps de chômage après la longue d'envoi est 40% et comme par l'asard monsieur le maire puisque j'assiste aux commissions on ne prend que des travailleurs comprenez c'est-à-dire que se demandent où ils viennent tous ces chômage encore une fois à des élus par national on ne peut pas dire qu'ils surveillent puisqu'ils sont là ils surveillent et je vous aurais à l'aise dans un 6 ans madame Cordier et comme par hasard on ne prend que des travailleurs madame Cordier alors qu'avant on connaît déjà que c'était vous au chômage ou à l'RSA le chômage avec les 100 ans comme vous les appelez là-bas et vous comme votre patron Nicolas Sarkozy les appelez ce sont les gens qui n'ont pas de vie de travail vous vous souvenez la pâte du travail en 2012 ça vous revient maintenant on va revenir sur les immeubles alors il paraît que les immeubles sont trop gros monsieur là et monsieur Miron a entrepris avec sa majorité dans une vie de gosse dure et pour un dernier plus petit sauf que le dernier permis de construire que j'ai eu à l'âtre monsieur Miron c'est un R plus 8 alors qu'est-ce qu'il vous faut c'est quoi un gros immeuble racontez-moi monsieur Miron je comprends pas il vous faut la trance et un ACGM à l'avenue pour demander monsieur Angelo peut-être expliquez au public qui ne comprend peut-être pas ce qu'est un R plus 8 R plus 8 c'est un immeuble avec le rez-de-chaussée plus 8 étages donc au total c'est sur 9 niveaux bon apparemment ça ne suffit pas à monsieur Miron peut-être qu'il faudrait croire un petit peu plus gros parce que ces immeubles-là sont arrivés récemment mais monsieur Miron a entrepris de les déconstruire il a dit voilà maintenant vous vous demandez d'où viennent les 5 000 logements manquants en Marseille alors ça c'est une bonne question c'est une bonne question déjà si vous vous bâcheriez un petit peu sur le chiffre des naturalisations que monsieur Sperling justement tient sous sa responsabilité l'année dernière vous vous rendez compte que si on n'avait pas naturalisé comme ça à tour de bras il ne manquerait pas 5 000 logements et surtout si on n'avait pas des bailleurs comme le plus gros bailleur de Marseille et très habitat avec à sa tête le mémorable Alexandre Guérini qui justement Alexandre Guérini le frère le frère de Jean-Noël Guérini qui avait à l'époque ça s'appelait l'Opaque je pense c'est ça c'était l'Opaque il avait attribué à ses amis à tour de bras des logements sociaux à tour de bras d'un exemple qui n'arrivait pas le droit et ça vous avez oublié de le dire donc voilà où il y avait les amis de la jeunesse qui vente vous avez la réponse aujourd'hui vous avez une défamation monsieur le maire je vous ai la parole c'est l'information des cas dans les qui se calent le monsieur le maire si vous voulez pas là vous êtes une défamation on peut avoir vous pouvez vous calmer monsieur le maire on peut avoir l'enthousiasme de la jeunesse c'est l'enthousiasme de la jeunesse c'est de quelqu'un qui est et de quelqu'un qui habite de ses quartiers qui habite de ses quartiers et quelqu'un qui s'est investi pour l'ensemble des élus des élus de cette majorité du secteur qui s'est investi tous les jours qui est sur le terrain qui siège à toutes les commissions et qui voit qui entend les nouvelles prises de position de la majorité municipale qui découvre ou redécouvre certaines vertus du travail de la vie de la vie de la vie qui n'est pas recomposée ça veut dire de la vie classique si on peut encore employer ce terme sans être fouroyé par les élémentants non c'est quelqu'un qui s'investit et qui est sur les terres et rien donc pour rapport un petit peu à ce qui a été évoqué alors je suis d'Iron et BV j'ai des confonds de commerce ce sont les problèmes qui s'accumulent mais les problèmes je suis d'Iron c'est le résultat de votre politique c'est à Jean-Pierre Dodef c'est à Nicolas Sarkozy c'est à François Fillon c'est à tous ceux que vous avez été soutenus et encouragés et dont vous avez cautionné la politique c'est à cette politique qui crée les problèmes si les résultats étaient tout autres sans doute les français auraient été contents les marseillais auraient été contents de leur mère et de leur mère au secteur seulement votre politique désastreuse a convaincu fort de nos propositions qu'il fallait tourner la page que vous avez donné X fois votre chance au niveau national régional municipal 20 ans que vous êtes aux commandes de la ville monsieur Liron vous ne pouvez pas à ce point faire l'impasse sur cette responsabilité vous avez été à la tête du pays deux mandats de Jacques Chirac un mandat de Nicolas Sarkozy même si vous avez co-géré avec une partie avec Lionel Jospin il rentrait moins d'étrangers en France sous Lionel Jospin que sous Nicolas Sarkozy entre parenthèses bon quand c'est les français et les marseillais et en particulier ceux de ce secteur n'en peuvent plus de vous ils n'en peuvent plus de vous et de votre politique donc ils se tombent bien vous et nous nous agissons dans l'arrière intérêts surtout quand il y a des injustices qui l'ont vous prenez cet exemple du PEU ça c'est extraordinaire c'était vous nous avez entendu monsieur Liron à l'occasion de parler du conseil municipal j'ai alerté madame madame postionnier qui est qui est la tête de la police municipale donc qui est la super secrétaire de la police municipale et qui le fait exécuter les ordres donnés par monsieur Godin bon ça fait des années que je lui demande et j'ai réitéré cette demande dans ces municipales d'envoyer dans nos secteurs dans notre mairie secteur même ailleurs sur l'ensemble de Marseille des policiers municipaux parce que ce sont des policiers municipaux ce ne sont pas les policiers du centre-ville ce ne sont pas les policiers des touristes ce sont les policiers municipaux qui ont fait le service de l'ensemble de la ville et on n'en envoie jamais ni ici ni ailleurs les policiers municipaux c'est pour les policiers c'est pour préserver le carré d'or policier Mucem Paris-Lonchamps l'entraînement de la garde Calanque Marseille pour la sécurité ça c'est du mensage encore c'est pas brillant les 240 km² qu'il y a derrière ça ne compte pas pour votre municipalité donc je voudrais faire moi-même puisqu'il faut se remettre à la tâche et bien surtout lorsque c'est une rechange ça n'a pas pas de la post-mentier un monsieur Codin un monsieur Labouze le directeur de la police municipale et il ne m'envoie jamais de policiers municipaux sauf depuis récemment et toujours il y a une entreprise de raquettes municipales qui s'opère en quartier de Saint-Marc et alors qu'il y a des travaux et de rénovations sur la place ça a réduit considérablement les possibilités stationnées il y a derrière les jambouins il y a des papillaires des barrières etc là où tout le monde se gare depuis toujours on ne s'en gêne personne et bien il y a plusieurs fois par jour chaque jour des policiers municipaux et qui arrivent à 35 euros trois ou quatre semaines avant le web les populations qui sont là soit pour travailler jusqu'au cabine médical ma ART ce sont les professionnels qui sont qui sont capables comme les patients et comme les habitants les riverains de ce secteur de ce loyau de l'agence donc il est tout naturel il est normal il est logique il est juste que le maire du secteur intervienne pour demander à la madame à la madame de Rosentier un peu de je vais vous dire de mon scrutin en tout cas qu'elle vienne moi parce que je n'y ai jamais dans mon quartier ou alors vous ne faites pas les gros rapports vous ne vous ne venez pas assez souvent peut-être à cette marque encore et vous pouvez dire qu'il y a là une justice et non que ce n'est pas une fronte de commerce parce que tout le monde est à réaliser les populations et bien je regrette que vous ne comprenez pas ça parce que c'est ce qu'il s'agit là vraiment c'est un exemple frappant tellement emblématique que cette mairie de cette mairie centrale qui se garde les policiers municipaux pour la sécurité au centre-ville et pour les particuliers c'est marquage pour nous on dit c'est pour nous et c'est ce qui m'a conduit à à devoir contre l'organe parce que nous avons quelque chose à faire à devoir à faire savoir que nous organiserons dans les prochaines semaines un référendum sur la sécurité une consultation une votation et ça peut vous aider parce que ni moi ni les élus ni les populations ni les CIQ ne sont entendus sur ce problème de la sécurité ou de l'insécurité qui est un problème majeur dans ces quartiers et dans ces quartiers comme nous ne sommes pas entendus par le maire de Marseille et bien nous allons consulter la population peut-être que la population en a un moment et sera écoutée je l'espère donc il ne s'agit absolument pas d'un fonds de commerce quant à ou alors traitez-le ou alors traitez-le ne n'y est plus après ce problème de l'insécurité qui tourne à la barbarie dans nos quartiers où les personnes âgées comme les plus jeunes sont agressées avec une violence de chaque jour plus importante l'on agresse désormais les hongarines ça ne se fait plus chez la famille et par le maire chez le grand le déjoutier de Marseille je ne sais pas si lui a été a été oncharqué comme on dit c'est bien français si elle a été braquée chez lui il y a une autre qui a été franchement propise des commerçants fortunés qui étaient braqués chez eux et maintenant ce sont des personnes âgées qui vivent dans les cités qui sont braquées par des petits ou des adolescents qui usent et abusent de violences je ne vous en compte pas monsieur Lyon sur ce sujet je ne vous en compte pas je ne vous en compte pas si ce n'est que pour sortir votre soupe indigeste sur l'insécurité sociale il n'y a pas de travail donc la seule issue c'est la violence c'est la violence je pense que les deux départements les plus pauvres de France ce sont le cantal et la treuze et il n'y a pas de notes et il n'y a pas de policiers caillassés pas de pompiers agressés et la insécurité y est largement au moins c'est donc qu'il doit y avoir d'autres raisons pour se dire du souci majeur des logements sociaux encore une fois vous nous expliquez que ce sont les divorces qui seraient à l'origine en grande partie de la nécessité de construire des logements sociaux vous manipulez ce que j'ai c'est pas vrai vous savez très bien vous avez dit tout à l'heure il y a des divorces il faut donc construire 5000 logements c'est à croire qu'il n'y ait pas de marseilliers qui quittent la ville c'est à croire qu'il n'y ait pas de décès non plus et pourtant nous cumulons un seulement ce qui est vraiment qu'il n'y avait pas envisagé une ville à 2 millions d'habitants on avait envisagé ce que les années de faire bonheur je dis de faire bonheur parce que vous parliez également de ces tours qui ont été construits dans les années 60 il se trouve que l'agent à moralisme que j'ai envie de faire c'était un certain Jean-Claude Bonheur bon un 33 vous n'ouvriez pas les yeux ni ici ni ailleurs et que la composante de la politique d'immigration vous échappe totalement vous êtes là encore totalement aveugle volontairement il faudrait être baigné dans le dogmatisme idéologique que de refuser par les autres on est contre M. Joshua est pour M. Marie est pour toujours plus d'immigration à terme ça pourrait jusqu'à présent c'était le cas la source de ces paris ça peut remplir la caisse électorale puisque les naturalisations sont à la hauteur de 100 000 par an mais vous nous filmerons pour le dire quand même vous qui vous opposez à ces cochistes et à la politique au moins au moins vous distinguez-le sur ce plan là mais vous supportez le maire Marseille vous soutenez et vous avez soutenu Nicolas Sarkozy vous vous soutenez peut-être encore et ce sont des maîtres immigrationistes ce sont des responsables qui ont développé la politique d'immigration qui je la répète encore une fois il est muni de tout et à qui il faut tout fournir l'éducation soins l'AME l'AME qui a fait des débats au Sénat et pour parler d'immigration d'ailleurs de financement de l'immigration de l'asile au Sénat il y avait moins de 10 sénateurs UMP moins de 10 pour une charge comme celle-là alors encore une fois cette politique d'immigration et cette politique économique qui fabrique toujours plus de vaux et bien nous nous proposons notre modèle et ce modèle-là il est le seul qu'on va permettre un changement radical et y compris dans celui des logements sociaux vous 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 pourriez faire la nécessité de reloger les habitants de la partie du combustoril puisque c'est une partie qui est déduite c'est vrai qu'ils sont relogés du côté de la de Saint-Marc de la salle de Saint-Marc et comme ça ne suffira pas peut-être qu'ils seront relogés dans les dans les immeubles dans les ensembles prévus à Château-Gombert faudra que vous nous informiez sur ce sujet-là et informiez la population de la château-Gombert sur ces logements républicains vous en avez fait parce qu'il est tranquille monsieur le maire on m'avait dit que vous vous en avez fait tranquille pardon vous en avez fait tranquille oui monsieur le maire c'est vous qui avez eu le débat sur la sécurité je sais que c'est un thème qui est cher c'est le principal front de commerce et que ça vous plaise ou pas monsieur le maire il faut que vous entendiez que cette année les chiffres de la délectance à Marseille ont subi une baisse historique monsieur le maire je vais vous citer monsieur le maire je vais vous citer Pierre-Monsieur l'année dernière était déjà excellente mais nous allons déjà finir cette année avec les meilleurs résultats que Marseille ait connus depuis 20 ans je vais vous donner le détail monsieur le maire de la baisse 20% de baisse pour les atteintes aux personnes 6% pour celles de véhiculaires 28% pour les vols à la mer 34% pour les vols avec une violence je vous dispense des arrachés de voler parce que là je suis sur la longueur parce que les personnes ne vont plus les voler je ne vais vous citer pas le chien la réalité monsieur le maire c'est un bien pour quelques années vous le savez nos petits commerces à proximité nos supermarchés nos supermarchés et nos supermarchés étaient dévalisés notamment à l'époque forte des fêtes de noël depuis deux ans vous avez dû remarquer que grâce au moyen né en oeuvre cela n'arrive plus j'allais dire n'arrive plus au moins ou quasiment plus je vous rappelle quand même que depuis l'installation de monsieur le maire et de monsieur le maire 145 policiers supplémentaires ont été affectés à la rentrée de l'île 138 ont été extraits des missions localifiées d'administratifs pour les mettre sur le terrain 65 morts ont été mis en place en début de l'année qu'au niveau des quartiers sensibles la brigade la BST la brigade spécialisée de l'État que vous pouvez connaître sont une autre qui explique qu'on libère pour avoir un incendie policier un service de renseignement commun avec la BG à l'UG le jour que ça s'appelle le CIRAFCO donc il y a également on peut dire une synergie qui s'opère avec la ville de Marseille parce que moi je vous reconnais le travail du Mme Potrentier notamment dans son plan de déploiement de caméras les caméras de vidéosurveillance ont dépassé les frontières du centre-ville et aujourd'hui ils arrivent dans le quartier il faut le reconnaître et la synergie faite aujourd'hui par la police d'État et par les moyens municipaux commence à donner c'est vrai que les caméras n'ont jamais permis de comment dire les caméras de surveillance ne remplissent pas des policiers mais ils permettent les législations de faits délicieux et d'arrestation de délégants on le voit tous les jours je vais même citer c'est dommage qui n'est pas M. Delage aujourd'hui parce qu'il aurait peut-être confirmé M. Diédo Martinez le délégué d'unité SIPF et M. Tadier David le premier d'Alliance qui eux-mêmes ont estimé que les chiffres à Marseille sont des bons chiffres ils estiment également que les fonctionnaires de police mettent aussi tout leur concentre professionnel de service de leur concitoyer chaque cours et que certains sont en fleur de peau de par la pression de la Suisse mais aujourd'hui il faut reconnaître que même le SIPF Alliance donne acte des résultats exceptionnels qui sont arrivés sur Marseille et je le répète même si ça ne me fait pas plaisir quand on référait les normes que vous avez fait voir M. Le Maire on a des mots hier vous avez fait mesure de 9 mois le taux de moyenne on dispose de les récepteurs vous avez dit 3 millions de budget de fonctionnement 300 000 euros d'investissement et c'est vrai que M. Le Maire un peu de con ça ne vous fait pas de mal un peu tiré par référendum vous avez fait le buzz il y aura peut-être 3 000 personnes je ne sais pas qui vont se venir ça sera dans toute légalité je suppose que ce sera des militants du Front National qui s'adrangeront de votre vote parce que je ne pense pas que vous pouvez réquisitionner des agents municipaux pour ce type de référendum illégal donc voilà vous avez fait le buzz M. Le Maire je pense que d'ailleurs vous ne le ferez même pas ce référendum parce que vous n'aurez pas les moyens de le faire mais encore une fois effectivement vous pouvez toucher tous les jours la faiblesse des possibilités vous n'avez pas le même ordre de votre genre que vos autres collègues maires de secteur vous n'arrivez pas à faire débloquer les dossiers du conseil général du conseil régional à la communauté urbaine à la ville de Marseille donc vous faites M. Le Maire de la corne vous faites le buzz un jour c'est les crèches un jour c'est le spectacle de Noël un jour c'est ça voilà voilà alors là c'est là que je vais en direct ma collègue a un petit papier que je vais lire bien sûr Marseille-Rationale-Livre une ville violente et alors c'est qui qui somme ? Marseille-Rationale-Livre au niveau des décennatités il est inacceptable beaucoup reste à faire personne ne s'évitant M. Le Maire il nous insistons toujours au milieu de Marseille et depuis très longtemps nous au conseil municipal par contre la parole banque pour que la majorité municipale prenne la responsabilité en matière de lutte contre la délinquance et contre la délinquance et contre la délinquance de toute sorte se juger au sud-râme l'opposition va être en possible elle ne va pas céder à une logique particiale au groupe national qui revient à jouer sur les peurs dans les fénomènes assez bien dramatiques donc face à la sécurité il faut travailler sans perdre le temps en instrumentalisant le référendum vous plaît à un essai étonaliste vous ne le faites que confirmer l'édito du Front National qui a eu la réélection de sa présidente avec le score soviétique sacré monsieur Marie ça nous avait pas on a fait 100 000 de l'édito la sécurité monsieur Marie monsieur Marie c'est autre chose que les chiffres c'est autre chose que les chiffres et lorsque vous reviendrez parmi les mortels lorsque vous reviendrez sur terre que vous aurez quitté la stratosphère de la statistique vous entendrez comme moi vous entendrez comme des adjoints des marseillaises des marseillais des cités comme des noyaux des adjoints des hommes comme des femmes de plus en plus des femmes vous envoyez des statistiques sur le plan national et l'explosion des agressions sur les femmes envers les femmes de plus en plus violentes donc si vous revenez parmi nous dans le monde réel qui ne soit pas entrepassé la moulinette de la manipulation statistique du ministère de l'Intérieur vous saurez vous sauriez et vous saurez que les marseillais et les marseillais sont à vous il n'en peuvent plus que les policiers que vous voyez dans vos statistiques sur le terrain eux ils ne le voient jamais sauf à Sainte-Marie à la demande des amis de M. Niron pour faire faxer l'automobilisme qui est devenu un véritable délinquant plus délinquant encore qu'un traficant de drogue et vous sauriez que les cambriolages dans ce que vous appelleriez vous vos amis se tentaient de qualifier de quartiers privilégiés comme Château-Rombert ou Saint-Litres les cambriolages se multiplient en plein jour l'on pénètre chez les habitants alors qu'ils sont là des populations des mineures qui savent qu'ils vont peut-être être arrêtés ou peut-être mais qui vont être relâchés de se rappeler qui vont être relâchés de se rappeler la personne agressée sortira moins les villes de l'hôpital que l'agresseur du commissaire est là parce que tant que nous aurons Madame Toghira Madame Toghira si on n'avait pas on pouvait s'en passer qui met en place une politique de narcissisme généralisé qui va au-delà de ce qu'elle a pourtant déjà fait Madame Tati Madame Rachida Tati elle s'était moins jusqu'à 200 ans de prison où vous ne soyez aucun jour de prison et comme la gauche ne veut pas être en reste avec Madame Madame Toghira c'est 5 ans moins de 5 ans de condamnation vous ne faites pas une seule chose de prison voilà les statistiques sont guidonnées elles sont guidonnées dans ce cas les cambriolages on invite quelques fois les cambriolages à déclarer ça sur la ligne de déterminoration de bien alors les cambriolages le nombre de cambriolages baisse comme ça et puis les victimes qui ne vont plus porter plainte les victimes qui ne portent plus plainte premièrement parce que il faudra avoir une demi-journée dans soi pour accéder enfin au bureau de l'OPJ quand on puisse y arriver parce que c'est pas idone on se fait le coup des salariats de Saint-Just il n'y a pas longtemps on peut être à faire pas soleil dans quelles conditions travaillent les policiers c'est absolument un scandale un scandale il faut avoir vu le commissariat de Saint-Just une fois pour savoir de quelle manière scandaleuse est traitée la police de nos jours et encore une fois les policiers ont pour instruction et bien de faire nous ont décidé de faire comprendre à celle ou celui qui veut déposer plainte qu'il n'aurait courant que ce serait mieux vous n'avez pas déposé plainte pour une agression pour un vol de frontage même si c'est la violence vous n'avez pas porté plainte pour un début de commencement de camp de l'image qui n'est en fait une dégradation de guerre il y a on pousse les policiers qui ont pu faire le travail ils en sont scandalisés mais ce sont des policiers ils appliquent les ordres mais eux-mêmes et on le voit et on le voit dans les suicides dans les suicides chez les policiers qui s'est allé en combat en record là je ne m'entends pas les policiers la gauche ils m'entendent dans la droite on se soucie plus dans ce pays dérêtant que des victimes et les policiers souffrent ces conditions de travail qui sont et de cette situation de l'insécurité qui vient à la part Paris je le maintiens non seulement dans un silence assurissant mais en plus désolé avec une autosatisfaction indécente indécente donc vous mettez en fait sur un peu pour la mesure dommage qu'il n'y ait pas monsieur Delage vous avez une motion de bien à Paris qui est donc de 78 qui est donc pour le manifestant le droit à la main l'UNP à gauche à gauche générale je vous ai pas vu le point qui est contre le rapport en 78 et rejeté rapport 119 à la justice en 419 7S sera pour un peu objet dans le cadre du programme de remuner dans le règne de la col la modification de l'avenir numéro 4 à la convention pure à l'Union il s'agit d'apporter des économies financières sur les bénédictions et les constructions de logements et la rencontre des chemins de morts et de la poule et douce suite à la décision de faire évoluer le projet cette évolution est sans incidence financière pour la vie monsieur le maire je vous demande de bien nous remettre ce rapport c'est ce que c'est ce que je vous demande il y a des marines on s'est ravagé que vous en voulez je rentre du compte ah c'est votre ah c'est votre 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 il s'agit d'un programme en rue concernant entre autres Saint-Paul alors Saint-Paul on va supprimer justement des petits éditions dans les années de peine qui est venu à y avoir un programme en rue on va supprimer que juste pour te soutenir je trouve ce qui a été déconné à personne c'est pas ce gouvernement qu'il allait le faire maintenant on va on va c'est un poème ici on va faire des choses de faire c'est mal ça donc je suis à faire cette décision et je voudrais à propos de l'agent sociaux vous expliquer quand même de l'agent sociaux parce que les lois sont très chers je n'ai pas le coup d'argent les lois sont très chers en France pourquoi ? parce que le logement le coût de la construction est en France moyenne 50% de plus que la maillade européenne 60% de plus que la roule d'avant c'est-à-dire qu'ils construisent beaucoup plus cher comme les lois sont beaucoup plus chers et donc les gens ne pas se le font donc il faut les logements sociaux et le coût les logements sociaux ne sont pas dans le 13ème ou 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 le 13ème et si la loi il faut les appliquer j'aurai le même pourcentage dans chaque cas les ordnissements c'est pas facile à Marseille c'est totalement impossible il y a des gens qui arrivent pas facilement je veux dire la vie de l'idiot il va plus de coup l'on comme le mâle n'est pas j'ai mis son professionnel il dit 20% c'est très simple quelqu'un arrive construire un immeuble de 20 appartements il dit 20% de logements sociaux sinon il n'est pas permis construire on dit Paris il dit 20% de logements sociaux sinon il n'est pas permis construire et il y a 20% de logements sociaux avec le bail qui s'installe près de partout dans tous les quartiers c'est pas une tradition énergétique tout le monde en fait une montagne il n'est pas faible de montagne le faire le pouvoir alors cela vous lui avez une seule première avis si vous n'avez qu'il parle des fanos sur l'infermique sur les trois vous n'avez pas le permis de construire et pour l'instant ils ont un un permis ils ont mis ils ont mis on parle de Barcelone ils ont mis de ce qu'il y a la famille dans la paix de grands plans de ce qu'il y a c'est la tête et tout c'est un à un que ça se réunit chaque fois qu'un monsieur demande la famille de construire une mairie il est dépendant de cette mairie et cette mairie peut dire voilà je ne veux pas pour ça de logements sociaux ah oui mais je poursuis le paradis et bien vous n'avez pas pour ça de logements sociaux au paradis c'est ce qui a été là il n'a pas eu la ruisse c'est ce qui a été c'est ce qui a été le rapport à la majorité de le rapport 100 20 monsieur le magio et le premier ce rapport a promulgé la fondation de la garantie communale pour le remboursement de la somme de 1 000 50 000 euros contractés au prix du crédit agricole et qui devraient être affectés aux acquisitions financières et aux travaux de fin 2014 à début 2016 c'est donc la société qui a contracté cette empreinte dans le cadre de ses travaux et celle-ci sollicite une garantie d'empleinte de la part de la ville de Marseille il faut savoir que la ville de Marseille est très fortement détée comme vous avez dit tout à l'heure 1,8 milliards millions d'euros je ne vois pas comment elle pourrait se porter caution d'un terme en cas de cessation de paiement M. le maire vous avez pris de 10 mètres de la ville de Marseille c'est M. le maire c'est M. le maire c'est M. le maire c'est M. le maire merci juste pour parler de la politique de construction de la ville de Marseille vous avez donné quelques chiffres même s'il ne va pas faire plaisir aux chiens de l'art du front familial j'espère qu'il n'intéressera pas cette fois-ci donc pourquoi 5 000 logements par exemple c'est M. le maire tout simplement tout simplement pourquoi depuis 99 750 000 hectares d'argent aujourd'hui on est 875 000 125 000 habitants il faut le manger on était à 34% de la population qui payait l'impôt sur le revenu aujourd'hui on est à 56% 58% ce qui veut dire que ce sont pas forcément les 125 000 habitants supplémentaires ce ne sont pas forcément des dangereux immigrants sans travail c'est des personnes qui payent l'impôt sur le revenu aujourd'hui 12% de chômeurs alors qu'on était à 24% donc ça donne les simples populations qui travaillent qui travaillent vers Marseille contre un masque que vous affirmez donc ça prouve quoi ? ça prouve que le front familial à part jouer sur les mots barbarie agression on tchartine tout ce qui fait bien peur et tout ce que vous répétez à chaque conseil d'abondissement sur toutes les délibérations même ça qui n'ont aucun rapport à la sécurité moi je vous demande pourquoi mais vous ne tenez pas vraiment compte de la réalité du terrain la réalité économique la réalité sociale et pourquoi autant de logements sociaux ? tout simplement parce que beaucoup de personnes qui travaillent malheureusement dans le fond de Céramat une fois de la coutume je suis d'accord avec vous mais vraiment ça sera la seule fois beaucoup de gens qui travaillent n'ont pas une moyenne de se payer à une moyenne donc oui ils ont besoin d'un moyenne Merci pour cette merci merci pas d'appartement vous pouvez continuer vos discussions en tête à tête après le conseil merci de faire nous de confirmer que vous êtes monsieur Marie vous êtes dans les statis ici et que vous n'êtes pas dans la réalité les statis qui viennent aussi un marseillais un marseillais un marseillais un marseillais un marseillais du ciel de pauvreté des restaurants du coeur qui ne cessent d'accueillir chaque année de nouveaux clients je puis dire toutes les associations caritatives sont à bout tirent la sonnette à l'âme parce que non seulement la moyenne sont réduites merci l'Europe et d'autres Europe et en plus on continue on continue de l'accueillir toute la visée de la brosse oui du monde puisque l'on vient ici à France des quatre coins de la planète et en règle générale à Marseille ce ne sont pas les élures qui viennent mais plutôt ceux qui je l'adore parce que je suis là malgré les apparences j'ai un coeur ça m'arrive et je suis tout à fait à comprendre que lorsque l'on est dans une situation désespérée dans son pays et que l'on souhaite sauver se sauver soi-même et ses proches ses enfants attirés par les images de l'Indorado européen et bien légitimement on veut sauver sa famille alors on rejoint coûte que coûte cet Indorado facilité par l'anarchie qui est aujourd'hui dans le Méditerranée et notamment Lili merci monsieur Sarkozy où l'immigration de la clandestine a explosé et bien allons-nous continuer à accueillir toute cette misère sachant que nous avons plus de 5 600 000 chômeurs que nous avons 9 millions de pauvres allons-nous continuer à vivre à survivre et finalement à couler parce que nous sommes dans l'idéologie dans le droit de l'homisme et dans cette déclaration qui a été rédigée il y a plus de deux siècles à l'époque l'AME n'existait pas à siècle non plus et nous survivons nous subissons aujourd'hui ces principes alors que la réalité devrait nous pousser et bien à nous occuper des nôtres d'abord à nous occuper des nôtres d'abord moi il m'a dit de l'heure ce qui était la préférence nationale c'est plus qui m'a demandé ça pourquoi ça consiste et bien ça consiste à venir en aide au sien d'abord au français d'abord si je devais prendre l'image je dirais je dirais que pour ce qui est un pouvoir il y a un livre de l'osement et bien je dirais que un martinité sera toujours prioritaire face à un suédois si vous voyez ce que je veux dire vous voyez parce que moi je n'ai pas de conception racialiste j'ai une conception nationale voilà et les seuls plus loin que je reconnais ce sont le bleu le blanc et le rouge et quand on en est patrimoine et qu'on a une seule carte d'identité parce que vous me parliez tout à l'heure de cartes d'identité mais il y a beaucoup des millions de binationaux de trinationaux et bien on choisit sa nationalité on ne peut pas porter les deux par rapport sur les mains épaules et ne serait-ce que par rapport à l'idée et à ce moment-là on bénéficie ou pas des avantages que pourront obtenir les nationaux et les étrangers qu'on continue mais sous certaines conditions ils devront subvenir à leurs besoins parce que nous n'avons pas de planche à piller et nous compartions sans avoir l'extrême pauvreté par millions aujourd'hui et vous continuez à tenir des discours et des attitudes idéologiques et c'est tout à fait suicidaire pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde pour tout le monde